Alors je suis arrivé à Evian le 2 mai et chez moi à Marguelon le 8 mai. Le 8 mai je me suis trouvé à la libération sur le canton dans lequel j'étais, c'est Sainte-Foy-la-Grande. Mais ensuite nous avons quand même gardé contact avec tous les gars avec qui on était. En Autriche on était un groupe de 200 et on était par piole environ une dizaine de gars. Mais nous sommes restés pendant un certain temps sans correspondre. Depuis un jour un des chefs de groupe de ce moment-là nous a demandé si on ne voulait pas de nouveau se rencontrer et envoyer une invitation à chacun pour qu'à un endroit précis on se retrouve. Et c'est ce qu'on a fait, combien de temps après, je ne sais pas, les premiers, peut-être 20 ans après, quand on s'est retrouvés ensemble pour repenser à ce qu'on avait vécu tout étant là-bas en Allemagne. Et ça a continué jusqu'à ces temps-ci, mais au fur et à mesure, bon, beaucoup disparaissaient, quoi, mouraient soit de maladie, soit de... Et finalement, la dernière rencontre qu'on a eue, nous étions, que je m'appelle, sept, huit, huit, oui, je crois. Et combien on était huit ? Huit avec nos épouses, voilà, qu'on invitait chaque fois. D'ailleurs, chaque fois qu'on invitait les épouses en même temps, oui. Alors, le nombre de rencontres, je ne me rappelle pas, il faudrait que je regarde dans tous mes papiers pour dire exactement le nombre de rencontres qu'on a eues après au retour d'Allemagne, en France. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous rencontrez, comment ça se passe ? Alors, quand on se rencontre, bon, ben, on discute sur ce qu'on avait fait là-bas, la vie qu'on avait menée là-bas, et puis un repas en commun, et puis on se retire après le repas, chacun dans son foyer. D'accord. Comment vous avez fait pour vous retrouver ? Alors, pour nous retrouver, ça a été très simple. Le président qui avait la liste, enfin, le président, celui qui, à ce moment-là, nous, était président du groupe là-bas, à Wiener Neustadt, a donné l'adresse à une dame qui était postière dans une... du côté de Bergerac, et c'est elle, quand elle travaillait de nuit, qui a recherché tous les... enfin, tous les gars qu'elle pouvait... qu'elle... et puis elle donnait le nom, et c'est elle qui a donné le nom au président, qui a envoyé des lettres d'invitation à chacun. Par la poste. Par la poste, par la poste, oui, oui. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, parce que chacun avait, évidemment, sortant d'Autriche, après avoir fait sa vie chez chacun dans son quartier ou dans sa ville, bon, c'était assez difficile pour se retrouver. C'est grâce à elle qu'on a retrouvé à peu près 200 personnes, quoi, à peu près tous. Quelques-uns, d'ailleurs, quelques-uns n'ont pas voulu, n'ont jamais, n'ont pas voulu participer, n'ont pas répondu, mais bon, ils étaient libres, ce qu'ils n'ont pas voulu, et ils sont restés chez eux, quoi. Oui, il y en a qui ont refusé. Ah oui, oui, à Bergerac, là, il y en a plusieurs qui n'ont jamais... que je connaissais très bien, qui étaient à Lampiole avec moi, que je connaissais très bien, mais jamais ils n'ont voulu participer. Merci. Merci.